Et là c'est la rentrée, c'est une période vraiment difficile où il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein de choses qui nous sollicitent, qui demandent notre attention. Ce qu'on ressent en nous n'est pas forcément le plus important. On va s'occuper d'abord de nos enfants, on va s'occuper d'abord de notre mari, de notre maison, des activités des enfants, de la vie scolaire des enfants, de notre travail. On va faire tous les restes et enfin on écoutera ce qu'on a au fond de nous. Et ce temps-là n'arrive jamais. Donc comment moi j'arrive à écouter ce que je ressens au fond de moi. Je vais partager avec vous mes astuces. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine que les enfants sont rentrés. Donc c'est une nouvelle rentrée scolaire. Un moment pour se donner des challenges, un moment pour se dire que tout reprend, on recommence, que tout n'est pas perdu. Un moment pour se motiver. Je voulais faire une vidéo pour marquer, nous motiver mutuellement, pour apporter du positif. Alors si ça a été difficile pour toi, on s'est dit que c'est la rentrée, on prend de nouvelles forces, un nouveau départ. Donc c'est les moments pour les uns et pour les autres de prendre de nouvelles résolutions, de s'organiser autrement pour survivre à la rentrée. Ça peut être un moment aussi difficile. Mais voilà, moi je pense qu'il vaut mieux prendre ces moments pour mettre en place de nouvelles astuces, pour mettre en place une nouvelle routine, pour nous permettre de bien vivre cette rentrée et de partir sur quelque chose de positif pour que cette période, cette nouvelle période qui commence soit un succès. Pour cela, dans la vie, à chaque fois il y a des étapes, nouvel an, nouvelle année scolaire. En fait, ça nous permet de passer à autre chose, de se dire que voilà, il y a une nouvelle période qui commence, je commence autrement, j'ai fait quelque chose de différent. J'aimerais donc t'encourager pour cette nouvelle année qui commence à oser, oser faire les choses. Tu sais ces choses-là que tu voulais faire, par exemple l'année dernière, que tu voulais faire l'année scolaire 2021-2022, et tu n'as pas pu le faire parce que tu avais peur, tu avais peur d'échouer, tu avais peur d'être jugé, tu avais peur de ne pas bien faire, tu avais peur de ne pas y arriver. Voilà, c'est cette chose-là. Ose le faire cette année. Ose le faire cette année. Les succès n'ont rien à voir avec la perfection. Vas-y, ose avec tes imperfections. Justement, c'est là que tu apprends. L'échec nous sert d'apprentissage. Même si tu échoues, ce n'est pas grave. Personne n'est mort parce qu'il a échoué. Non, non, l'échec ne tue pas. Si tu échoues, ne considère même pas ça comme un échec. Au fait, tu n'échoues pas, tu apprends. À chaque fois que tu échoues quelque chose, dis-toi que tu n'as pas échoué, tu as appris. Tu as appris que la méthode que tu avais utilisée ne fonctionnait pas. Du coup, il faut changer de méthode. Donc, ose. Cette nouvelle année, ose. Ose, ose plus de choses. Ces choses-là que tu avais abandonnées, que tu aimais faire, que tu voulais faire, mais que tu t'étais découragée en te disant que tu ne vas jamais y arriver. Ose les faire cette année. Et même si tu n'y arrives pas d'un premier coup, tu vas finir par y arriver. Encore une fois, le succès n'a rien à voir avec la perfection. Et aussi, n'essaye pas de faire comme les autres font. N'essaye pas de regarder comme l'autre fait quelque chose que toi, tu vas faire et de te dire que tu vas faire comme cette personne fait. Non, 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 non. On est tous différents et on fait les choses différemment. Et c'est ça qui fait la richesse de notre monde. C'est ça qui fait notre particularité. On est tous différents. Essaye plutôt de suivre ton rythme. Essaye d'être à l'écoute de ce qui remonte en toi, de ce que tu ressens. Sois à l'écoute vraiment de ce qui est profondément en toi et suis-les. On a tous des choses cachées en nous, qu'on aimerait faire, qu'on aimerait faire de cette façon-là. Mais souvent, on a peur. Essaye d'écouter ça, ce qui remonte en toi. Et suis-les choses comme tu les ressens au fond de toi. Comment j'arrive à faire cela? Parce que là, on partage. On partage nos expériences, on partage nos astuces. Et je veux vous dire comment j'arrive à faire cela. Comment j'arrive à écouter au fait ce que je ressens en moi. Parce qu'on est souvent sollicité par plusieurs choses. Je suis maman, je suis sollicité par les enfants. Et là, c'est la rentrée. C'est une période vraiment difficile où il y a beaucoup de choses à faire. On est sollicité par l'école, par les activités des enfants, par les réunions de parents, par plein de choses. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison, il y a le mari. Il y a plein de choses qui nous sollicitent, qui demandent notre attention. Et surtout, souvent, en tant que femme, on s'est dit que ce qu'on ressent en nous n'est pas forcément le plus important. On va s'occuper d'abord de nos enfants, on va s'occuper d'abord de notre mari, de notre maison, des activités des enfants, de la vie scolaire des enfants, de notre travail. On va faire tout le reste. Et enfin, on écoutera ce qu'on a au fond de nous. Et ce temps-là n'arrive jamais. Donc, comment moi j'arrive à écouter ce que je ressens au fond de moi pour réussir à me motiver, pour réussir à aller de l'avant. Je vais partager avec vous mes astuces. J'ai trois astuces qui me permettent de rester à l'écoute de mon rythme, de rester à l'écoute du moi, de mon moi profond pour avoir une année réussie, pour ne pas avoir des moments faits où je perds du temps, où je perds de l'énergie, où je gaspille mon énergie, des choses qui sont inutiles. Je vais partager donc cela avec vous. En espérant que ceci aide, apporte quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. La première astuce, j'ai déjà partagé cette astuce dans une autre vidéo, c'est que je me réserve toujours un temps pour moi. Donc, c'est réserver un temps pour soi. Ça, c'est vraiment important. C'est la base, avoir du temps pour soi. C'est très compliqué, surtout quand on est maman et qu'on est sollicité. On a une charge mentale vraiment énorme. On a l'impression que notre mental est toujours occupé. C'est ce qu'on appelle charge mentale. On est toujours en train de réfléchir. C'est à la prochaine étape. C'est à ce qui va suivre après. À midi, quand on mange, on est en train de réfléchir. À 16h, je vais aller chercher les enfants. Après, il y aura les goûters. Qu'est-ce que je vais donner pour les goûters? Après, on va aller au sport. Qu'est-ce que l'enfant va porter? Comment je vais l'habiller pour le sport? Après le sport, on va manger. Comment? Qu'est-ce que les enfants vont manger? Est-ce que mon fils a mangé à l'école? On est toujours en train de penser aux choses qui nous empêchent au fait d'avoir du temps pour nous. Alors moi, pour être sûre d'avoir du temps pour moi dans mon agenda, donc le dimanche soir, quand je mets en place mon agenda, quand je révise mon agenda, je prévois toujours du temps pour moi dans la semaine. J'ai notre rendez-vous avec moi-même. Ça peut être un moment où je vais, par exemple, marcher, où je vais aller courir, un moment où je vais aller prendre un verre avec moi-même toute seule. C'est un moment où je suis toute seule. Pas d'enfants, pas de mari, pas de copines, pas de copains. Je suis toute seule. C'est un moment où vraiment je suis avec moi-même. Je ne réponds pas au téléphone. Je ne réponds pas aux SMS. Je me concentre sur moi-même. Le but, vous vous rappelez, c'est pour pouvoir écouter, pour pouvoir nous écouter nous-mêmes. D'écouter au fait ce qui remonte en nous. On se réserve vraiment du temps pour soi. Un temps où on prend un café, par exemple, à la maison, un café toute seule. Un temps où on prend, par exemple, un thé toute seule. Et solliciter quand on court dans tous les sens. Souvent, on n'a pas le temps de s'écouter. Mais quand tu as l'habitude de t'accorder du temps, tu peux te permettre pendant ce temps-là à t'écouter, écouter les choses qui remontent en toi. C'est vraiment important. Tu peux même les faire à la maison si ce n'est pas possible de sortir. Et que tes enfants soient habitués, que ton mari, que ton conjoint, sache que les jeudis, par exemple, pour maman, tous les jeudis, des 19h à 19h30, maman ne doit pas être sollicitée parce qu'elle est en train de se réposer, elle est en train de faire quelque chose. J'insiste beaucoup sur ce point parce que certaines femmes peuvent se dire « Oh, mais ça, ça, ça ne sert à rien. » « Ça sert vraiment à beaucoup. » Et je t'encourage à commencer à prendre du temps pour toi-même. Et tu vas voir, peut-être au début, tu vas t'ennuyer parce que tu n'as pas l'habitude. Au début, ça peut même faire peur parce qu'on n'a plus l'habitude au fait d'être toute seule. On est tout le temps entourée. Mais avec le temps, tu vas commencer à te rendre compte que ça te fait du bien. La deuxième chose, c'est se nourrir. Nourrir son énergie. Quand on est papa, maman, petit dion, on travaille, on est chef d'entreprise, on perd notre énergie par différentes choses. C'est tout à fait normal. Et il faut avoir des choses qui nous nourrissent, qui nourrissent notre énergie. Quelque chose qui nous recharge. Avoir l'habitude de faire des choses qui te permettent de te recharger en énergie. Moi, j'ai identifié pour moi, par exemple, trois choses. Trois choses pour moi qui nourrissent mon énergie. Trois choses qui me nourrissent en énergie. Au fait, ces trois choses, quand je les fais, je me sens forte. Quand je les fais, je me sens nourrie en énergie. Ça va être la prière. La prière, c'est quelque chose qui me nourrit en énergie. Quand je prends le temps de me concentrer, de prier, de passer du temps avec Dieu, ça me nourrit en énergie. La lecture, quand je prends le temps de lire, les livres vraiment qui me construisent, ça me nourrit aussi en énergie. Ça me nourrit en force. Ça me donne une nouvelle force, un nouvel élan. La méditation. La méditation aussi, c'est quelque chose qui me nourrit en énergie. Pour certaines, ça peut être la marche. La marche à pied, faire du vélo, aller courir. Un temps calme, un temps où on est au calme. Du yoga pour certaines personnes. Avoir vraiment à intégrer dans sa routine hebdomadaire les choses qui te nourrissent en énergie. Il faut les identifier. Tu sais, par exemple, quand j'ai pris, je me sens forte. Intègre dans ton planning hebdomadaire un moment des prières. Tu sais, par exemple, que quand je fais de la marche à pied, je me sens nourrie en énergie. Intègre dans ton planning hebdomadaire la marche à pied. Quand tu sais, par exemple, que quand je fais du sport, ça me nourrit en énergie. Intègre dans ton planning hebdomadaire un temps de sport, un temps de musculation, un temps de yoga, un temps de méditation. Peu importe ce qui te nourrit en énergie, ce qui te donne un nouvel élan, ce qui te permet de te sentir réchargé, intègre. Et c'est là dans ton planning hebdomadaire. C'est très important. Et la troisième chose qui me permet de rester à l'écoute de mon rythme, de rester à l'écoute de moi-même, de rester à l'écoute de ce qu'il y a en moi, du moi profond. La troisième chose, c'est d'investir en moi-même. Souvent, les gens n'investissent pas en nous. Les gens investissent toujours sur eux. Ils investissent pour un nouveau sac. Ils investissent pour de nouvelles chaussures. Ils investissent pour de beaux habits. C'est très bien. C'est très bien. Mais ce qui est en nous est plus important que ce qui est sur nous. parce que c'est grâce à ce qui est en nous que ce qui est sur nous peut paraître beau. Si en toi, tu es vide, tu n'as rien en toi, tu peux être beau, avoir de nouveaux sacs, de beaux habits, des belles chaussures. Mais cela n'a pas du sens à ça. Ça n'apporte rien du tout. Mais quand on est bien en l'intérieur et à l'extérieur, là, je trouve ça vraiment chiant. Apprends à investir en toi. N'aie pas peur de mettre de l'argent sur la table pour investir en toi. Comment je fais cela ? J'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau tout le jour. C'est fixer des objectifs. Tu peux investir en toi en te fixant pour objectif d'apprendre un mot tout le jour. De nouveaux challenges, de nouvelles activités, par un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle compétence, une nouvelle discipline. Vraiment être tout le temps là à se motiver, à se challenger. C'est ça que j'apprends. Investir en soi-même. Et il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent pour apprendre quelque chose. Mettre de l'argent pour une formation, pour une conférence. Mettre de l'argent pour une sortie qui peut t'apporter quelque chose. Il faut toujours chercher à t'apporter quelque chose, à te nourrir de quelque chose. Mettre quelque chose de nouveau en toi. Les trois choses qui me permettent d'être à l'écoute de mon rythme, d'être à l'écoute de moi-même, de ce qui ressort en moi, c'est se réserver du temps pour soi. Première chose. Deuxième chose, faire des choses qui permettent de nourrir notre énergie. Faire des choses qui permettent de s'alimenter en énergie. Troisième chose, c'est investir. Investir en soi. Ce n'est pas juste investir pour l'extérieur, mais surtout investir pour l'intérieur. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous apportera quelque chose de nouveau, que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Le but de cette chaîne, c'est de nous aider mutuellement. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous aider, qu'elle va vous apporter une ou deux choses de nouveau pour réussir votre rentrée, pour vous ressourcer pour cette nouvelle rentrée. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!